bonjour et bienvenue à les trouvailles de claudine je me présente claudine de l'onain votre animatrice à la créativité au rendez vous aujourd'hui je vous présente une 19e capsule en lien avec mes démonstrations de projets que soit que j'ai déjà réalisé ou que j'explique ou que je réalise devant vous et que certains de ces projets sont offerts en cadeau alors vous n'avez qu'à lire tout ce qu'il ya en dessous dans la vidéo sous la vidéo la description ça explique tout 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 comment ça fonctionne alors aujourd'hui je vais vous présenter le truc le truc le kit le meilleur remède de best remédie kit c'est un c'est un kit qui est un peu n'a pas paper pumpkin et il est disponible en ligne et tout le mois d'août 2023 il est en réduction je sais pas si 30 % ou 10 % je suis pas certaine je sais que des kits qui sont à 10 % puis en eux qui sont à 20 % je pense il est dessus à 30 % je me souviens plus j'ai checké ça cette nuit parce que ça vient de commencer aujourd'hui bref je l'ai diffusé sur les réseaux sociaux et sur ma page facebook alors de ce pas voici les trois cartes de base je regardais ça je me disais bon c'est pas très excitant mais ce que je trouvais qui était le fun de cette kit là c'est pour des enfants alors je me suis mis le chapeau de grand maman et puis je me suis dit à ma petite fille ou mon petit garçon ou un petit enfant que je connais dans mes dans mon entourage je pourrais avoir des petites cartes prêtes pour ça alors je trouve ça vraiment mignon et il est en anglais en français puis en german alors tout est expliqué dans ce dépliant là comment faire les cartes de base et il y a aussi une vidéo je mettrai dans ma description en dessous de ma vidéo le lien pour voir comment on assemble le kit maintenant je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit de ce qui reste parce que j'ai utilisé des projets je vais vous montrer j'ai fait trois projets alternatifs alors il y a neuf cartes il y a trois ensembles d'enveloppe l'intérieur est blanc l'extérieur c'est la fermeture ensuite trois modèles de cartes et on va dans le bleu et on y va dans le coloris alors là il y a des boucs qui manquent parce que j'ai utilisé certains de ces cartes pour faire les projets d'aujourd'hui alors j'ai pas touché du tout aux enveloppes j'ai pas fait de découpe je les ai pas utilisés pour quoi que ce soit je me suis dit bon c'est pas l'intérieur est blanc fait que je vais garder mes enveloppes et les cadeaux que je vais envoyer je vais utiliser ces belles enveloppes là c'est sûr et puis ça c'est les trois les trois styles d'enveloppe et puis maintenant pour ce que j'ai réalisé comme carte je me suis dit bon un petit album une petite carte et puis là vous allez voir j'ai c'est des projets alternatifs donc j'étais je suis allé aussi dans dans ce que j'avais comme inventaire sous la main alors ça va j'espère vous inspirer pour pouvoir en faire de même alors en partant avec les cartes de base comme celle ci ce que j'ai fait c'est que je suis allé premièrement la ligne du milieu de la carte qui est déjà fait la ligne d'avantage j'ai fait une ligne à drôle à gauche et une à droite un quart de pouce pour avoir trois lignes et pour pouvoir coller à l'intérieur une tablette alors je me suis dit ben tu sais c'est fun parce qu'ils reçoivent un petit quelque chose de grand maman et puis en même temps ben ils peuvent s'amuser à faire des dessins ou écrire ou moi ma petite fille elle adore colorer dessiner alors je me suis dit puis j'ai estampé un petit message à l'intérieur et puis ce que j'ai fait à part de ça je suis pris des petits papillons que j'avais dans des feuilles de design du passé du step and up puis j'avais coupé des petits papillons alors j'ai collé ça et il y a des petits bijoux ah oui je vais vous montrer ce qu'il y a dans le kit je vais commencer puis là je suis partie des projets bon alors ça c'est le premier projet aussi les retails ça ce que j'ai fait pour la deuxième carte c'est que j'ai pris le modèle de la carte ici je les coupe en deux et puis une partie j'ai collé dans l'endos pour faire un rappel pour faire quelque chose d'excitant à l'arrière parce que je trouvais que c'était ordinaire comme base de carte et puis j'ai pris une partie de la carte une moitié de carte comme ça ici que j'ai collé là puis l'autre je l'ai mis dans deux autres je vais vous parler après alors j'ai coupé en deux j'ai coupé en deux une partie va là l'autre partie va ailleurs puis celle-là est allée à l'endos alors je me suis amusé avec ça ensuite les petits napperons j'avais ça en inventaire de snap and up c'est des produits discontinués retirés mais je me suis dit je trouvais que ça le fun en arrière-plan comme j'ai fait ici aussi j'ai mis ça en arrière-plan je trouvais que ça le fun alors ensuite qu'est-ce que j'ai fait de différent celle-ci il ya bien je vais vous montrer le matériel qui est inclus j'ai mis de la du wing of stella tour mais sur mes trois petits lui j'ai mis le wing of stella sur le manteau lui sur la titillerie puis ici j'ai mis ici sur le petit animal aussi ici ce que j'ai fait c'est juste juste tailler le bout de la carte ici puis j'ai pris la bordure et je l'ai collé à l'intérieur ensuite ce que j'ai fait je vais finir d'expliquer parce que je fais des coupes alors celle-ci c'est c'était simple j'ai collé un coeur qui faisait partie du kit je vais pouvoir écrire un petit message ou la personne qui va recevoir la personne qui va l'envoyer à quelqu'un pour pouvoir écrire un petit message alors on peut se tamper des petits messages aussi puis lui c'est avec les petits bijoux ok alors elle ok elle ce que j'ai fait c'est que j'ai pris la base de cartes je les taille un petit peu plus puis j'ai pris une base de cartes blanche à la place puis là ça il doit m'en rester une moitié ben oui c'est ça ici alors j'ai pris juste une moitié de la carte je l'ai rapetissé puis ça me fait deux cartes c'est ça quand on coupe les cartes en deux ben on fait un double finalement au lieu d'avoir un recto verso toute la même teinte là comme ça on se dit ah c'est ça il semble que c'est du gaspillage c'est ce qu'on pense des fois qu'elles sont belles alors c'est ça puis j'ai estampé les messages du jeu en deux différentes couleurs je trouvais que c'est le fun j'avais ici la cordelette qui allait dans les couleurs du papier design que j'avais sous la main puis la carte celle-ci ben c'est ça c'est la même chose alors elle ce que j'ai fait c'est que j'avais taillé ici ou taillé là en tout cas j'ai taillé un morceau et puis je l'ai coupé en petits morceaux pour coller sur mon message que j'ai mis avec des points mousse puis j'ai estampé différentes couleurs direct sur la carte puis l'autre avec des points mousse pour faire du relief des petits bijoux même à l'intérieur et à l'extérieur mon petit napperon de couleur alors j'espère que ça vous a inspiré puis pour terminer je vais vous montrer une autre chose c'est oh mon dieu con je sais pas ah attendez avant de l'expliquer je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le kit est-ce que je vais vous dire ok alors ça je vais tasser ça comme ça oui puis c'est ça quand j'ai fait de la rétaille comme ça puis de la rétaille comme ça l'arrêtage je l'ai mis ici et l'autre je l'ai coupé en deux pour mettre à l'intérieur ouais c'est à peu près ça alors puis je vais en faire une petite suite après ça c'est cute la petite souris alors ce qui est inclus dans les enveloppes et les bases de cartes que je voulais vous montrer ensuite je vais vous montrer le jeu des tendres et puis j'ai estampé quand même plusieurs messages qui sont dans le kit et puis le petit animal, le cornet, crème glacée, les petites fleurs alors j'ai pas profité vraiment du reste des motifs mais je sais j'en ai vu des personnes qui ont estampé puis coloré le petit animal il y a un bloc clair qui vient dans le kit des points mousse, les points de colle, les petits bijoux ensuite les prédécoupages de petits animaux pour neuf cartes et vous voyez ici j'ai même pas utilisé les petits cartons qui sont proposés comme ça ici en arrière-plan ici même le rose, le jaune, j'ai pas utilisé ça encore alors il y a ça, voici les petits cartons puis ici il y avait la feuille avec les trois cartons bleus alors là je veux vous expliquer d'autres choses alors c'est ça ma touche finale l'écart et puis les petits cartons pour estamper des messages et ça vient aussi avec un petit tampon encreur et vous pouvez commander ensuite en ligne les bon, les petits bijoux qui viennent se coller sur moi comme ma petite Stella qui se colle sur moi ces temps-ci est très 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 colleuse alors sans Stella c'est le tampon encreur qui vient avec le kit et le bloc je pense que j'ai rien oublié ok là maintenant ce que je voulais vous dire un autre petit truc c'est que quand on est dans le domaine de l'univers du papier si on a du papier, l'art du papier on a de la misère à se débarrasser même des retailles alors je voulais vous montrer un petit truc ici ça ici ça venait comme ça ici il y avait ça, il y avait lui, il y avait lui puis il y avait le troisième alors les petites lignes ici ça venait ça venait avec un 3 alors ce que j'ai fait c'est que j'ai découpé puis j'ai découpé je sais que les 3 on pourrait les mettre comme dans une page scrapbooking j'ai déjà vu ça, c'est comme des fenêtres mais moi ce que je me suis dit j'ai dit tiens tiens ce que je vais faire c'est que je vais couper j'ai dit je peux faire de quoi avec ça c'est sûr c'est encore grand pour peut-être une base de cartes c'est un peu trop grand pour une base de cartes mais je vais vous expliquer ça peut aller pour une base de cartes normal moi j'ai fait avec ça alors je me suis dit bon la petite étiquette cadeau qu'on peut envoyer avec un petit message à notre petite nièce à nos petits enfants alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'autre moitié de la moitié de ma base de cartes tantôt quand je vous ai dit j'ai pris cette base-là j'ai coupé la moitié que j'ai utilisée pour coller à l'endos de ma petite tablette et ici j'ai coupé en deux une partie pour cette carte-ci et l'autre partie pour cette carte-là alors petite carte-étiquette cadeau que j'ai collée sur une base de cartes blanches et puis j'étais arrivée puis j'ai pris l'encadrement et j'étais arrivée puis j'ai coupé au ciseau ici puis après ça j'ai pris l'autre par-dessus et je l'ai collée pour enligner si on peut voir ici ici et ici alors j'étais là par exemple ça paraît tu sais on met une petite corne un ruban quelque chose je dis oh non je vais recoller le message alors là ce que j'ai fait je vais trasser ça j'étais arrivée j'ai estampé le petit message et puis là je vais mettre des points mousse et vous allez voir ces petits cartons-là sont inclus dans le kit regardez-moi ça des fois tout va bien dans le monde du de la créativité là j'étais en train mais j'avais recollé j'avais perdu mon papier j'ai dit oh non je vais le recoller c'est comme je l'ai mis du mauvais bord on va prendre mon petit outil pointu bon ok ça allait trop bien j'ai perdu mon outil bon bon excusez-y je vais y aller avec un autre petit pointu j'ai mon je sais pas pourquoi c'est parce que j'ai recollé le papier bon ben là on va l'enlever puis on va en remettre un autre en autant je veux pas déchirer mon petit message bon je vais y mettre un point mousse bon quand je me ramasse je me perds ok alors on va prendre ah il est ici excusez alors on recolle et ça je sais pas que j'ai fait j'ai recollé ça à l'envers regardez-moi ça c'est génial j'étais arrivée j'ai dit je veux le cacher je m'en allais faire ça puis j'ai dit ah ah ben regarde ça s'enligne là comme ça ici puis comme ça ici j'ai mis trois points mousse faire de la la dimension et puis là ben je vais probablement y mettre un autre non je pourrais coller ma petite cordelette en arrière j'ai collé une petite cordelette puis je vais peut-être mettre d'autres choses parce que là j'ai comme en tout cas je vais arranger ça mais voilà mon petit ma petite surprise avec des petites retails de papillons que j'avais dans un autre kit des petits bijoux qui venaient dans le kit le message mon petit toit m'a dit que ça n'allait pas ça ça me fait tellement passer à ma mère comme ça genre c'est mon petit doigt qui me dit ça alors j'espère que vous avez aimé mes projets d'aujourd'hui et les personnes qui vont vouloir participer à vouloir obtenir mes cartes gratuitement vont pouvoir je vais avoir deux cartes que je vais offrir genre celle-ci que je vais offrir en cadeau et celle-là alors j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui merci beaucoup pour votre écoute et n'oubliez pas de revenir me voir pour une prochaine vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir